Bonjour, je m'appelle Catherine Branning, je suis la directrice de la médiathèque du French Institute Alliance Française de New York. Je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi que l'arrivée de CultureTech dans nos médiathèques était un grand jour. Nous avons vu nos collections se multiplier par quatre et nos portes sont désormais ouvertes 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est littéralement comme si les murs de la bibliothèque ont explosé et c'est une chose merveilleuse. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les murs de la médiathèque qui ont explosé, mais aussi les murs de la salle de classe. En effet, CultureTech est un trésor inouï pour vous, professeurs de français, ainsi que pour vos étudiants. CultureTech amène la France et la francophonie directement dans vos salles de classe. Et vos étudiants n'auront plus leur nez collé dans leur manuel, mais partiront vers les routes de l'apprentissage beaucoup plus amusantes et diversifiées. Nous avons donc songé à préparer une série de six vidéos tutoriels sur l'utilisation des ressources CultureTech en salle de classe FLE. J'espère que ces tutoriels vous seront utiles et vous donneront bien de matière à réflexion sur l'exploitation de CultureTech en salle de classe. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer une excellente journée, en français bien sûr. Bonjour, je m'appelle Guillaume Lefebvre, je suis le coordinateur des programmes adultes au FIAF. Je vais vous présenter l'onglet Learn French de CultureTech. Voici la présentation de l'onglet Learn French, destiné principalement à un public adulte. Donc tout d'abord, voici comment vous connecter. Donc cliquez sur « S'inscrire » ou « Connexion » et ensuite votre identifiant. Donc mon identifiant est déjà ici. Donc vous allez rentrer votre identifiant à gauche et ensuite votre mot de passe. Et ensuite vous allez cliquer sur « Connexion ». Donc je vais vous présenter l'onglet Learn French. Il faudra donc cliquer sur le quatrième lien qui est ici. Donc cette page se divise en plusieurs parties. Tout d'abord, vous pouvez retrouver des ressources pédagogiques regroupées par niveau de débutants, donc de niveau A1 à plus avancé, jusqu'au niveau B2. Vous voyez ici le niveau A1 en haut à gauche, le niveau A2, ensuite le niveau B1 et le niveau B2. Donc si on regarde plus en détail les différentes ressources par niveau, on peut cliquer sur le lien A1 qui se trouve juste ici. Et vous allez retrouver en haut à gauche des audiolivres faciles à lire et adaptés au niveau en question. Vous pouvez cliquer donc sur n'importe lequel des livres qui vous intéressent. Celui-ci va s'ouvrir et vous allez donc pouvoir consulter le document en cliquant sur l'onglet où c'est indiqué « Consulter le document ». Bon, ça prend quelques secondes évidemment avant de se télécharger. Vous allez pouvoir régler le volume ici, mais également le niveau de rapidité du texte qui va être lu. Donc une fois que vous avez vraiment paramétré l'ensemble du volume et de la vitesse de lecture, vous allez pouvoir cliquer ici. Et ensuite, vous allez avoir donc le document sonore et vous allez pouvoir tourner les pages en cliquant sur la droite de la page. Vous allez avoir donc le texte à lire, mais également le document audio qui vous permet évidemment de travailler la compréhension orale, mais aussi écrite avec vos étudiants. Donc si je reviens ensuite à la page principale du niveau A1, vous allez avoir en haut à droite un autre onglet qui vous emmènera directement sur le site TV5Monde et dans lequel vous allez pouvoir retrouver une multitude de ressources pédagogiques pour chaque niveau. Donc celui-ci, évidemment, on parle du niveau A1, mais si vous descendez la page, vous allez pouvoir retrouver donc des niveaux A2, niveau B1 et le niveau également B2. Ici, vous allez pouvoir faire une recherche personnalisée. Vous avez une multitude, comme je le disais, une multitude de ressources possibles, que ce soit donc de la compréhension orale, compréhension écrite, que ce soit de la phonétique, du vocabulaire, donc c'est vraiment très très varié. Ensuite, sur la même page, donc toujours sur le niveau A1, vous avez ici des exercices en ligne, j'apprends le français. Donc ensuite, il y a un lien qui nous dirige sur le site Reflexe français avec des exercices autocorrectifs de vocabulaire, de phonétique et de grammaire. Vous allez pouvoir cliquer sur votre droite ici et ça va ouvrir donc la page Reflexe français. Donc nous sommes évidemment dans le niveau A1, A1 et A2. Et donc vous avez divers exercices de grammaire, notamment ici. Si on revient sur la page principale du niveau A1, vous allez également retrouver donc des livres pour le niveau débutant. Donc ce sont des livres, ici, des livres numériques en flux continu que vous allez pouvoir consulter. Donc vous en avez plusieurs. Vous pouvez toujours cliquer en bas à droite ou à gauche et ça va défiler donc les différents livres numériques que vous pouvez retrouver donc sur CultureTech. Si je clique dessus, ça vous envoie toujours sur un petit descriptif avec donc le résumé. Vous pouvez donc ici lire l'histoire en cliquant sur la droite. Donc une fois que le livre est ouvert ici, vous allez pouvoir faire défiler les pages en cliquant sur la droite de l'écran. Et vous avez donc les images avec le texte que vous allez pouvoir donc réutiliser. En fait, CultureTech nous renvoie directement sur une autre plateforme qui s'appelle StoryPlayer. Et c'est ici que vous allez pouvoir retrouver donc une multitude de livres numériques. Donc je vais revenir sur la page principale de Learn French et vous montrer un petit peu les différences surtout avec les autres niveaux. Donc dans le niveau A2, nous retrouvons d'autres audiolivres. Donc on reclique encore ici pour ouvrir cette page. Donc on va retrouver de nouveau des livres pour le niveau A2, des audiolivres. On peut retrouver également donc les liens pour le site Internet TV5 Monde et aussi celui de Réflex français qui se trouve juste ici donc avec d'autres exercices de français. Ce qui change par rapport au niveau A1, c'est surtout l'ajout de magazines. Ça c'est le nouvel attrait pour le niveau A2. Ce sont des magazines qui ont été sélectionnés et qui devraient normalement être adaptés pour le niveau A2. Et vous allez retrouver ici donc toujours des livres numériques donc toujours en flux continu pour le niveau A2. Je vais revenir à nouveau sur la page principale de Learn French. Pour le niveau B1 et pour le niveau B2, des romans téléchargeables et des documentaires vidéo ont aussi été ajoutés comme l'émission C'est pas sorcier ou encore Universcience Web TV. Donc ça c'est vraiment la petite différence avec les niveaux A1 et A2. C'est le fait de retrouver donc des web documentaires du style donc C'est pas sorcier. Vous allez pouvoir également télécharger donc des romans comme je pouvais le mentionner. Vous avez ici donc l'ensemble des romans téléchargeables que vous pouvez sélectionner. Donc si je clique sur 1 par exemple, ça vous emmène encore sur la page de résumé. Et ensuite vous allez pouvoir donc cliquer sur la droite pour consulter le document. Donc ça vous renvoie sur une autre bibliothèque. Donc là c'est sur l'alliance.us. Vous allez pouvoir télécharger le document. Donc vous voyez qu'ici il y a un document qui est disponible. Vous allez pouvoir le télécharger. Et donc on va retrouver les mêmes... Même pour le niveau B2, on va encore retrouver les mêmes sites. Toujours dans Télé5Monde ainsi que réflexes français. Et le petit ajout par rapport au niveau B2. Donc ce sont des documentaires en vidéo que l'on a ajouté ici. Donc je reviens à nouveau sur la page principale de Learn French pour vous montrer ici qu'il y a d'autres onglets qui sont très intéressants notamment ici pour les enseignants. Vous allez avoir donc beaucoup de ressources en bas à gauche de la page au sujet donc de la didactique. Très intéressant évidemment pour l'auto-formation et les mises à jour des techniques d'enseignement. Donc si vous cliquez juste ici vous allez pouvoir retrouver donc bon nombre de documents et de ressources pour les enseignants. Donc même chose, vous avez tout simplement besoin de cliquer sur l'un d'entre eux. Ça vous renvoie toujours sur la page de résumé. Et ensuite à droite, donc lire l'article. Et ça vous emmène donc sur une autre plateforme qui vous permet de pouvoir consulter l'article en question. Donc toujours sur la page principale de Learn French, vous allez avoir ici donc des livres qui sont destinés aux apprenants de français langue étrangère afin qu'ils puissent se perfectionner et aller plus loin dans leur apprentissage du français. Donc toujours le même principe, vous allez pouvoir cliquer ici sur votre droite ou sur la gauche pour revenir. Et vous avez donc divers documents pour ici vraiment les apprenants afin qu'ils puissent donc se perfectionner et apprendre de nouvelles choses sans avoir forcément l'aide du professeur. Si je descends un petit peu sur la page, donc au centre, vous allez avoir un autre lien qui vous amène sur le site français langue étrangère par Travel and Talk. Donc si je clique ici, ce site propos des activités variées sur la vie quotidienne et professionnelle, idéal pour développer toutes les compétences, que ce soit donc la lecture, l'écriture, l'écoute ou encore l'oral. Donc vous allez avoir le résumé ici avec les différentes thématiques, donc le travail, se repérer dans le temps, se repérer dans l'espace, les transports. Donc là, vous avez bon nombre d'activités qui vous sont proposées et toujours par niveau. Donc niveau 1 qui correspond au niveau A1, le niveau 2, le niveau A2, et le niveau 3 qui correspond au niveau B1 qui est le niveau le plus élevé pour ce site internet. Et donc vous allez pouvoir sélectionner ici la thématique qui vous intéresse. Donc si on prend par exemple les transports niveau 1 qui correspond au niveau débutant, vous allez pouvoir donc apprendre à comprendre un itinéraire routier, apprendre à s'informer à la gare, apprendre à réserver un billet de train par exemple. Et on peut également faire un petit test. Donc là, vous allez pouvoir vraiment regarder à l'intérieur, mais vous avez différentes activités qui vous sont proposées, notamment sur le vocabulaire, la compréhension. Donc un bon nombre d'activités que vous allez pouvoir utiliser. Ensuite, on retrouve ici au centre de la page un lien qui s'intitule Babadum. Si vous cliquez donc sur le petit logo, ça va vous envoyer directement sur une nouvelle page. En fait, ce site internet vous propose 5 jeux. Vous avez différentes langues, donc c'est à vous d'aller sélectionner évidemment le français. Et vous allez avoir donc différents types de jeux. Donc si vous cliquez sur jouer, on vous propose le premier ici. Donc on va sélectionner le français. Et c'est essentiellement donc un jeu de vocabulaire. Pour changer le jeu, vous allez pouvoir aller en haut à gauche et vous en avez donc 5 différents ici. Donc essentiellement, évidemment, comme je le disais, sur le vocabulaire. Donc toujours très intéressant, évidemment, ce genre d'activité pour rendre la classe un petit peu plus ludique et ça peut finir par exemple une activité dans un cours de français. Donc je vais revenir en arrière. L'objectif est aussi d'utiliser Google Chrome. Ça marche beaucoup mieux pour ce genre de site. Bon, je reviens sur la page principale de Learn French. Pour ceux qui souhaitent apprendre ou enseigner le français à travers la radio et les informations, Culture Tech propose un lien vers Radio France Internationale avec beaucoup de ressources en ligne sur l'actualité mondiale. Donc vous allez cliquer ici sur ce lien et donc ça vous envoie directement sur RFI, donc Radio France Internationale dans laquelle vous allez pouvoir donc retrouver beaucoup d'éléments de radio et donc d'informations internationales. Ça peut vous permettre évidemment donc de créer votre planification. Vos étudiants peuvent également aller écouter la radio. vous allez pouvoir utiliser ce type d'outils et de documents authentiques mais aussi semi-authentiques parce que vous avez une radio qui est vraiment fait pour le français facile. Donc ça s'intitule Journal en français facile où vous avez la transcription mais vous avez également le niveau de français est adapté pour les niveaux on va dire B1, B2. Donc toujours sur la page principale de Learn French vous allez avoir en haut à droite donc un lien si vous cliquez dessus ça va vous envoyer sur d'autres liens qui vous permettent en fait d'avoir des ressources culturelles sur la France mais également sur la francophonie des ressources webdocs et des webséries francophones du type donc Arte et des ressources jeux donc vous avez ici plusieurs jeux qui vous sont proposés avec différentes thématiques comme le climat l'industrie du pétrole le travail l'utilisation d'internet par exemple. Vous allez également retrouver à droite donc l'onglet qui vous emmène directement sur TV5 Monde c'est exactement le même que vous retrouvez dans les différents liens pour les niveaux donc lorsque vous avez cliqué sur le niveau A1, A2, B1 ou B2 vous avez exactement le même onglet qui vous permet donc de retourner sur le site de TV5 Monde Toujours avec TV5 vous avez accès donc à un dictionnaire en ligne donc si je clique dessus ça vous envoie directement sur le site de TV5 Monde et sur leur dictionnaire multifonction donc toujours très intéressant lorsque vous avez des mots à aller chercher donc en classe ça vous permet aussi de montrer à vos étudiants un petit peu comment trouver des mots de vocabulaire un petit peu plus facilement et vous avez donc le dernier lien sur cette page en bas à droite qui s'appelle Destination Francophonie donc afin d'en apprendre davantage sur la francophonie le site institutfrancais.tv met à notre disposition donc une série de vidéos sur des destinations francophones donc à travers le monde donc ce sont des vidéos qui sont très intéressantes qui durent en général moins de 5 minutes et vous pouvez voir ici que vous avez différentes vidéos on part donc en Lituanie on part en Libye donc vous avez beaucoup de vidéos qui parlent de la francophonie donc voilà je viens de vous présenter toutes les ressources utilisables pour les cours adultes avec CultureTech je vous remercie beaucoup au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !